On va goûter sur le goût. Allez vas-y envoie-le, c'est 14 degrés, tu crois que ça me fait peur moi ? Rien à foutre mon poche. Faut qu'on fasse l'intro aussi, c'est important. T'as soif déjà ou pas ? Bah pas de ouf hein. C'est vrai ? Moi j'ai grand soif. Mais est-ce qu'il y a besoin vraiment d'avoir soif pour boire quelque chose de bon ? Non. Du coup je vais faire une petite intro vite fait. Allez vas-y. Je fais une petite intro rapide. Introduction. Tu me dis juste l'introduction ? Ouais je vais faire ça aujourd'hui. Ah ouais ? Mais dans ce cas-là, pourquoi tu dis pas vidéo et c'est fini ? Non je dis buzz. Buzz ? Comme ça, ça buzz directement. Du coup il y a Max qui est ici et qui va faire des mojitos. Salut Max. Donc c'est les mojitos, c'est quasiment les meilleurs que je connais et c'est à 5 balles. Pour Paris c'est correct. Le mojito devient de Cuba. C'était créé en 1920 aux alentours. Ah oui ok c'est... C'est le cocktail national cubain. Bah je kiffe apprendre les choses. Mon émission préférée c'est Secret d'Histoire. Là on dirait Secret d'Histoire avec de l'alcool. Secret d'alcool. En fait les cocktails ont été créés pendant les prohibitions aux Etats-Unis dans les années 1800. Et en fin de compte ils faisaient ça parce que les mecs, c'est toute leur thune, n'avaient plus à nourrir leur famille. Du coup il y a des lois qui ont été créés pour que les mecs arrêtent de boire de l'alcool. Du coup ils ont créé les cocktails pour dissimuler un peu la tease. C'est une belle histoire ça. J'adore. Et bah dissimulons. Et bah dissimulons. Tu sais faire les mojitos toi Kev. Ouais c'est quoi ? C'est citron. Citron, menthe, tch. Il dit juste qu'il voit citron, menthe, ouais, vert. Cassonade ou sucre de canne liquide. Tu conseilles quoi toi ? Cassonade ou sucre de canne liquide ? Nous ici c'est cassonade. C'est cassonade. Et là boum t'envois quoi là ? 5 centilitres de rhum, donc on mélange rhum brun et rhum blanc, un petit peu d'angoustura. Oh l'angoustura ! Putain j'adore l'angoustura moi en plus. T'as déjà goûté de l'angoustura toi ? Non. Regarde moi ça, mais regarde moi ça. Waouh, 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 waouh. Pour la vidéo on va goûter des mojitos à 5 euros, ensuite on va faire 7, 10, 12, 15, 18, jusqu'à 500 euros. Sérieux ? Non, on va goûter juste 3. Ah ouais, tu m'as fait flipper. Parce que moi je me suis dit j'ai des rendez-vous après frérot, je vais arriver comme ça. Donc vraiment, je t'en ai mis une vidéo. Mon copain Morgane, et là on a goûté beaucoup de mojitos. Bah mec, cheers et merci de m'inviter à boire un verre, ça fait plaisir. Quand t'es blindé ça doit être très stylé. Max il aime bien tester des trucs sur moi, il m'a dit est-ce que tu peux me faire flamber mon mojito ? J'ai essayé comme je pouvais. Vas-y flam, flam. Fais-le pour Kev s'il te plaît, pour moi aussi. Fais-le pour lui quoi déjà, pour commencer. Moi j'arrivais pas demander à flamber quoi que ce soit moi à la base. Allez bébé ! Souviens-toi bien de ce moment-là parce que dans une heure t'auras plus de souvenirs de ça. Ça n'a aucun sens. C'est ultra bon de ouf. C'est crème brûlée ? Ouais. Ça te fait mojitos ou crème brûlée ? A toi Kev. Vas-y go, ça part. On va niquer la chandelle. Ouah ta merde. C'est crème brûlée. T'as un palais mine de rien toi. Et toi c'est quoi ton cocktail préféré à peu près ? Dans tous les cocktails que tu... J'adore un truc qui s'appelle le espresso martini. Tu vois ce que c'est ? De nom mais après quoi ? L'espresso martini c'est de la liqueur de calua, du martini. Ils mettent des petits grains de café comme ça dedans. Je te jure qu'il n'y a plus que toi qui connais ça. Mec c'est délicieux. Je vis dans les bars. En fait tu t'expliques, moi ce que j'aime bien c'est le ice coffee à la base. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec l'alcool. Moi j'adore le food et tout de suite. Je voulais le placer. Moi j'aime bien l'ice coffee, ok ? Parce que c'est un café froid comme son nom l'indique. Eh ben l'espresso martini ça a le même goût qu'un ice coffee mais avec du martini. Avec de la tisse quoi. Et donc tu bois et t'es un peu en mode putain p'tit cao à froid t'es bon délire. Et là BAH ! Tu sais le martini il vient de chercher mon pote. Est-ce que ça te dirait pas d'aller goûter un mojito à 500 balles ? Je suis chaud. Bah tu finis ça. Non mais ça je peux pas finir mec t'es un malade. Vous êtes des ouf ici. Ouais. Tu bois maintenant c'est le cul. Vas-y. Tu bois maintenant. L'alcool ça fait c'est dans notre sang. Exactement. On sait boire. Sors il a un rhum à 74 degrés aussi. Si tu veux ça va te faire le palais c'est bien. Vas-y goûte on va goûter ce rhum. Allez vas-y envoie le. 74 degrés tu crois que ça me fait peur moi ? Rien à foutre mon pote. Bon chance. Je suis venu pour ça moi tu comprends ? Pour l'aventure pour les sensations fortes donne moi ça. Et je viens de faire une vidéo sur la chèvre. On vient de faire une vidéo sur des chèvres. C'est le premier mojito qu'on boit. Je viens de faire une vidéo sur la chèvre de... La chèvre ? Je sais pas ce qu'il est avec ma chèvre. Il a kiffé ma chèvre. Abonnez-vous à ma chèvre. C'est que je viens de faire une vidéo sur la chaîne duquel. Abonnez-vous à ma chèvre. Rien j'ai trop envie d'acheter une chèvre juste pour dire cette phrase tout le temps. Ma chèvre vient de dépasser le million là. Je suis trop content. Cheers. 74 degrés. Tu fais pas être bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Pote insulte. C'est pas moi. Vache mon pote. Franchement Max, il y a personne qui le boit pour le plaisir. Putain j'ai une voix frère. Mec a mué. Il a mué. Mec. On attaque dur aujourd'hui. On s'est vu on bouffait des burgers. C'était tranquille. Nan j'avoue. Oui c'est que j'ai fait une vidéo sur sa chèvre. Il arrête pas. N'y go ma biche. T'imagines le mec il a mal compris ça depuis le début de Youtube. Il pense que tout le monde a des chèvres. Genre... Tu connais la chèvre de Squeezie ? Bah je sais pas. Il parait qu'il a une chèvre sur les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant ? Moi je vois flou hein. Franchement. On va goûter le mojito à 500 balles. Go. Go. C'est parti. Feu. Là je t'endors. Tu sais qu'il a vraiment avec rien... Tu connais mes mères ? Oui. Comme il me vénère quand il fait ça. Et là tu te sens un petit peu mal. Puis là d'un coup là tu te sens lourd. Puis là quand tu te sens lourd... Tu dors. Là tu dors. Puis quand tu vas te réveiller, tu vas avoir l'impression que je suis ta mère. Bon en fait on va rester ici. Amène les bouteilles à 7 balles. On va aller goûter. En quoi on a besoin de mojito à 100 balles nous ? On est déjà ensemble regarde. 5 balles on est pas bien là ? En Rome à 5 balles et on est éclatés. Je suis boin. Très belle intro du coup. Vas-y Jamin. Tu vas s'occuper nous. Jamin va nous faire goûter un mojito milieu de gamme. Et ensuite on partira sur un mojito haut de gamme. Certainement l'un des mojitos les plus chers. Qui n'a jamais été fait je pense. Je pense que c'est l'un des mojitos les plus chers. Toi du coup t'es quoi ? T'es spécialisé dans le rhum ? C'est ça moi. C'est on va dire ma passion. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu comme un rêve de me retrouver dans cet espace quoi. Tu aimes bien l'alcool ? Pas l'alcool c'est vraiment l'idée d'Espi. Quelque chose de plus fin. Qui raconte une histoire comme un parfum. Ok. Et du coup. Moi il m'a chauffé. Il m'a donné envie de boire. Il donne soif un peu quand il parle. Donc là c'est vrai que nous on sera plus sur des rhum. Donc plutôt à 40. Une petite petite quarantaine de degrés. 45 degrés sur le rhum du Nicaragua. Donc c'est vrai qu'on est pas parti sur une tradition cubaine. Mais on est quand même sur une tradition espagnole. Donc avec des fermentations plutôt courtes. Mais 4 ans c'est vrai que filtré. Donc à froid. Donc c'est vrai qu'on a vraiment... C'est vrai que vraiment riche en arômes. Mais par contre ce sera limpide. Ce sera transparent. Il y a une histoire avec le whisky japonais. Je termine de tourner le film Fiston avec Franck Dubosc. Ouais. On est à la fête de fin de tournage. Et Dubosc il me dit. Kev. Tu connais le whisky japonais ? Et moi je dis. Non je connais pas c'est quoi le whisky japonais. C'est comme du whisky mais qui vient du Japon. Il me dit. Ah non. C'est plus fin que ça. Ça commence à boire. Ça commence à teaser whisky japonais. Whisky japonais. Moi au bout de 3 verres je suis en mode. C'est dans le whisky japonais. C'est trop bien. Tu deviens bilingue d'ailleurs. Je parle japonais. 3 verres. Ok. Et ça part. En vrai j'ai vomi mes tripes. Est-ce qu'on commencerait pas le premier mojito ? Ok. C'est parti ça part. C'est parti. Donc là on va être sur un mojito plutôt classique. Donc comme je vous avais expliqué, rhum plutôt logé. du Nicaragua qui ont fleur de cagnard pour ne pas le citer. C'est très très frais, léger. Ce serait que limite le rhum comme vous voyez il est plutôt bien intégré. Ah putain ouais. Et donc mojito pour toi c'est glace pilée ou c'est glace comme ça ? Moi c'est plutôt glace comme ça. Parce que glace pilée après ce serait qu'il y a deux écoles. Ce serait que glace pilée moi ce serait que c'est plus l'esprit de la brésilienne quoi. Kachasa, kaki. Ça te plaît ? Ah ouais vraiment. Ravi. Aujourd'hui vous goûterez pas. Ou alors vous goûteriez dans le mojito de cave. Vous pouvez goûter chez le lien. Il fait plaisir. Tu sais c'est quoi son cocktail préféré à lui ? Chacun son cocktail, pourquoi tu me fais chier ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'espresso martini. Ouais c'est bien ça. J'aime bien ça. Je connais pas Jamin. Bah si je connais. Bah ouais bah si. Travail in fine spirit. Et alors ton nom de famille c'est vraiment Vs ? V, E accent aigu, H, E accent grave, S. C'est marrant parce que j'avais un pote qui s'appelait Vs. Julien Vs. Le fils de Michel Vs. Pfff. J'te jure. J'te jure. Il a un oeil qui tremble il me dit j'te jure. Le genre de poker. C'est quoi ? C'est Niket. Vraiment ? N-I-Q-U-E-T. C'est mon avis que c'est vrai. Morgane Niket. Morgane Niket tu t'appelles ? Mais en vrai ? A la base dans le nord ça voulait dire dormir Niket. Tu savais pas dire euh... Mais allô mais quelle enfance t'as dû avoir ? C'est terrible. Après t'as eu le corps que j'ai après j'me... Nan j'me suis fait excaté. Il est tout niqué ton corps frère. Ah ça va Jamain ? Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Vous êtes ambiancés. On est clairement dans un bar tous les deux. Oulà. Jamain il a une caisse. Vous avez vu la tradition espagnole. Donc avec un rhum du Nicaragua. Donc là on va être sur une tradition... Ouah. Ouah ouah ouah. Anglaise. Anglaise. 50 ans. T'es sur un vieillissement tropical. Donc on est sur un rhum jamaïcain. Et c'est vrai que si on compare au whisky parce que tu parlais des whisky. T'as une part des anges qui est 7 fois plus importante que sur le vieux continent. Si tu pars sur un whisky de 50 ans. Et tu le compares à un vieillissement tropical de 50 ans. C'est comme si là il avait 350 ans quoi. Donc là en fait c'est une édition spéciale. Donc c'est série limitée. Il te doit avoir à peu près 800 bouteilles. Et c'est vrai que c'est une édition qui sont sorties pour l'indépendance de la jamaïque. Incroyable. C'est chaud pour le goûter aussi nature comme ça. Ouais ouais moi je veux le goûter nature. Bah vas-y. Mets nous une pinte s'il te plaît. Bien sûr. Une pinte ? Ça ne te dérange pas. Bah je veux quand même vous le montrer. Voilà. Waouh. Oh la tête. Il y a un passeport le truc. C'est 7500 hein jama la bouteille. 7500 ? C'est ça. Ça vaut le prix d'une Smart. Ouais c'est très bon. Oh putain il y a beaucoup de goût. Il y a beaucoup d'arômes. C'est très dur de... Je dois avouer qu'il y a beaucoup d'arômes. Et tu vois la différence vraiment entre arômes classiques et arômes à 7000 ? De ouf. Vraiment. C'est que là vraiment il y a un taf. Là je pense qu'à chaque gorgée tu peux faire un taf. Il y a un voyage. Non mais c'est ça. Tu fais un mojito avec un rhum à 7500e. T'es vraiment un enfoiré. Et c'est une chaîne on... Si vous pensez comme moi que c'est très grave ce qu'il fait par rapport au produit. N'hésitez pas à mettre un commentaire en écrivant c'est très grave ce qu'il fait par rapport au produit. C'est un petit commentaire c'est pas mal. Il faut une virgule. C'est très grave ce qu'il fait par rapport au produit. C'est très grave ce qu'il fait par rapport au produit. C'est très grave. 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 C'est vrai que c'est à dire que la rose, le parfum de la rose il est amené par le géranium broséa Mec c'est vraiment très très bon et je suis vraiment pas spécialement alcool mais celui-là tu peux, il se boit tout seul Oh la tête de wab, c'est un truc de ouf genre Impossible de faire un soir avec ça parce que je te jure tu pars en comaïtidique Là je t'accalme bien, goûte moi ça Ok Vraiment prends pas une grosse gorgée parce que ça va me venir ouais Tu goûtes, tu goûtes à une petite gorgée, voilà, voilà Je peux goûter ou pas ? C'est mort Faut savoir, tu sais en soirée souvent tu sais dans les boîtes un mojito ça coûte 15 balles et 15 balles c'est le prix de la bouteille en vrai Donc ça veut dire que ce mojito pourrait coûter 7500 balles le prix de la bouteille C'est ça Ce mojito il coûte combien tu as dit ? Sans faire de marge etc, c'est aux alentours de 500 Là c'est ça, c'est 7500 Ouais mais je vais mettre 500 Ouais je vais le garder avec Wab, je le garde pour la maison Je vais le mettre sur mon P.E.L. Le mec qui met ça dans son coffre Ne touche pas C'est mon mojito à 7500 balles C'est très dur à décrire C'est bon, tu sens pas l'alcool Il y a plein de saveurs, on dirait un jus multifruit mais avec des fruits, des fleurs, des plantes C'est vraiment un truc de ouf, c'est un mélange de la nature, on voyage Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut goûter ? Eh, ça va ouais On m'a dit que j'avais le droit Non vraiment par contre c'est bon C'est vraiment bon C'est vraiment bon Déjà ça sent pas le mojito Non mais mec c'est un truc de ouf Ouais c'est un twist en fait Je serais que j'ai remplacé le rose et râle très clamante par le géranium Mec C'est oufissime Ah ouais Putain tu bandes, mais tu bandes Ah non mais ça c'est tout le temps C'est une petite maladie En fait l'idée c'était de le twister en fait Remplacer des éléments par d'autres Et toujours garder sensiblement la même façon L'âme du mojito Bon ensuite t'as passé une belle après-midi Mec c'était fantastique Quand tu veux tu viens me chercher Mais la prochaine fois faut que je prévoie rien derrière C'est juste ça Mes amis, n'hésitez pas à continuer à suivre Morgane Niké qui porte bien son nom Il est complètement niqué de la tête Moi c'est toujours un plaisir en tout cas Le mec boit les verres à chaque fois en plus Jamin merci infiniment mec C'était incroyable Et merci à toi aussi mon Kev de m'avoir accompagné D'avoir dit oui tout de suite quand je t'ai proposé ce tournage Allez voir Kev en vrai Allez voir Kev sur scène c'est incroyable C'est un choix à l'arménienne Ah c'est un choix à l'arménienne On y est, on est en plein dedans Le mec le seul adjectif L'adjectif pourri Merci à Jamin pour ta gentillesse et de nous avoir aiguillé toute cette dégustation Merci à Kev d'avoir joué le jeu Merci à toute mon équipe qui était au taquet aujourd'hui Voilà et buvez avec modération Exactement et surtout allez voir la vidéo que je viens de faire sur la chaîne de Kev On a goûté les burgers que Krilin de Dragon Ball a créé Abonnez-vous à sa chèvre, ça c'est le plus important Abonnez-vous à sa chèvre, abonnez-vous à ma chèvre Vous avez les deux boutons pour vous abonner à chacun des chèvres A chacun des chèvres, exactement Et surtout je mets la vidéo de Kev à la fin Cliquez et allez voir, il fait des burgers de malade C'était Kev, c'était Jamin, le Barberousse Morgane Et toute son équipe en direct de Youtube Ciao !